Bonjour, nous allons travailler sur la manipulation des chaînes de caractère. Nous avons décidé de faire cet ensemble de tutos parce que ce genre de questions revient régulièrement sur le devant de la scène. Ben oui, on a toujours un message à mettre sur un écran LCD ou de faire une petite interface sur l'IDE Arduino, sur la partie moniteur, enfin des tas de choses dans ce genre. Nous allons voir comment afficher un menu sur l'écran, en l'occurrence l'IDE Arduino, sans qu'il y ait en permanence un réaffichage sur l'écran de ce même menu. Comment déclarer, par exemple, les variables pour manipuler les chaînes de caractère. Comment saisir une chaîne de caractère dans l'IDE Arduino et l'utiliser. Et comment compter le nombre de caractères de cette même chaîne. Alors, pour certains initiés, ces explications pourraient paraître simples. Mais il faut penser aussi aux nouveaux utilisateurs qui ont besoin de ces explications. Passons maintenant dans le vif du sujet. Nous sommes donc dans l'IDE Arduino. Première chose à faire, c'est la déclaration des variables pour la communication entre le PC et votre Arduino. On a deux types de variables à faire. Celles qui vont nous servir à récupérer un caractère, qui est du type char. Donc, par exemple, si je prends Bonjour, premier caractère c'est B, donc ça sera une variable. Et puis, nous aurons une autre variable, une variable de type string, qui est la chaîne de caractère. Bonjour, l'ensemble de ces caractères, c'est une chaîne de caractère. Si je fais Hervé, c'est une chaîne de caractère. Si je fais Bonjour Hervé, avec l'espace, c'est une chaîne de caractère. Nous avons besoin de déclarer la connexion série. Donc, on va l'initialiser ici, 9600 baudes. Faites bien attention sur le moniteur, vous devez avoir 9600 baudes. Et ici, on a une petite boucle qui va interroger le port de communication s'il est prêt. S'il est prêt, bien, on passe aussitôt dans la partie Lou. Alors, ça, c'est le menu, c'est le titre que je vous ai mis. Alors, vous voyez, par exemple, ce qu'il y a entre les parenthèses, là, tout ça, c'est une chaîne de caractère. Et on l'affiche avec cette commande-là. Tout le monde le sait, mais pour les néophytes, c'est quand même bon de le rappeler. Et pour éviter, donc, qu'il affiche 36 fois sur le moniteur IDE, eh bien, il faut mettre une condition. Si je passe là, la première fois, j'ai 0. J'affiche tous mes caractères. Je force ma variable à 1. Ce qui fait que, quand on va revenir dans le menu après, eh bien, cette variable, elle sera passée à 1. Donc, on ne va pas réafficher ce menu, c'est-à-dire le titre et toutes ses valeurs. Donc, ça va rester à l'écran. C'est quand même beaucoup plus. Donc, ici, on va lire, donc, le buffer. On va déjà regarder s'il y a un caractère. S'il y a un caractère, eh bien, on va le lire avec cette commande-là. Et on va récupérer, donc, un caractère qui correspond à un octet qu'on va mettre dans la variable réception des données. Cette réception des données qui se retrouve ici, on va récupérer cette variable-là pour la transférer dans la variable chaîne de caractère, qui est, elle, une chaîne de caractère. Par exemple, sur le premier coup, si j'ai tapé « Bonjour » au clavier, eh bien, le « B » va arriver ici, dans « Réception des données » et il va être transféré dans « Chaîne de caractère ». Et la deuxième fois, le « O » qui va arriver, il va arriver ici, il ne va pas écraser la donnée, il va la concatener. Et pour faire cette opération-là, eh bien, vous mettez ce bout de code ici. Ou alors, ici, le « plus » est légal. Alors, ces deux types de codes sont identiques. Le résultat est identique. Alors, je vais vous montrer de façon un peu plus imagée comment le système fonctionne. Donc, voici par exemple un opérateur qui va rentrer sur l'idée Arduino « Bonjour ». Le « B » on va l'extraire, puisqu'il y a une valeur qui a été tapée au clavier. Cette variable était du type « char ». Elle va venir dans la variable qui est du type « string » de haut. Voilà comment que ça se passe. Tant qu'il y a un caractère, le système lit les variables et les ajoute au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle concatener. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et voilà, le buffer est vide. C'est-à-dire que tout ce qui était là-dedans, on les a récupérés octet par octet et qu'on a réintroduits dans cette fameuse chaîne de caractère. On vient de la récupérer. Et cette chaîne de caractère, on va l'afficher à l'écran, le résultat. Donc, il est là. Pour éviter que la chaîne de caractère défile en permanence, puisqu'on l'affiche, on a fait une petite condition ici. Et cette condition vérifie si la chaîne de caractère est différente de rien. Si elle est différente de rien, on va l'afficher. S'il n'y a rien dans la chaîne de caractère, on bypassera cette partie-là, on viendra derrière et on repasse au début. Alors, premier passage, ma chaîne de caractère, elle n'est pas vide, puisqu'on a vu qu'il y avait bonjour dedans. Donc, puisqu'elle n'est pas vide, on va l'afficher. On arrive ici. On revient à la sortie de cette condition-là. Chaîne de caractère, on la force à zéro. Donc, il n'y a plus rien dedans. Deuxième passage, on fait tout le tour. Il n'y a rien sur le clavier, donc on le passe. On revient ici. Et il n'y a toujours rien dans la chaîne de caractère. Eh bien, on bypass cette partie-là et on démarre ici. Alors, vous avez toujours le bonjour qui n'est affiché qu'une fois. C'est tout. Ça évite que l'ensemble des caractères, enfin, l'ensemble des résultats, passe en boucle sur l'écran. Alors, on va vérifier quand même. Donc, voyons ce que ça va donner. Vous voyez, il affiche les chaînes de caractère que je vous ai donné pour le menu. Si je tape « Bonjour » en haut, il m'affiche « Bonjour ». C'est le résultat. Je vais lui dire « Hervé ». Il va m'afficher « Hervé ». Voilà. Donc, on prend bien les chaînes de caractère qu'on saisit et on les affiche bien. Alors, si on les affiche, c'est qu'après, on peut les traiter. Donc, ça, ce n'est pas un problème en soi. Alors, allons un tout petit peu plus loin sur d'autres choses. On va s'amuser maintenant à compter le nombre de caractères qu'il y a dans cette chaîne de caractères. Ça peut être utile pour réafficher, pour faire un système de scrolling ou des choses comme ça. Donc, ça peut être utile de savoir le nombre de caractères qu'on a. Ou pour extraire un caractère, par exemple. Donc là, je vous ai rajouté cette partie-là et cette partie-là. La première sert pour le comptage du nombre de fois qu'on passe dans notre boucle pour lire le buffer. Et le deuxième lit la longueur ou le nombre d'optées que compose donc notre chaîne de caractères. Alors, vous allez me dire que ça va faire peut-être doublon. Dans ce cas-là, bien précis, oui. Mais dans d'autres cas, vous verrez que vous n'avez pas de boucle parce que vous n'en avez pas besoin dans ce cas-là. Vous avez une chaîne de caractères, vous devez savoir le nombre de caractères. Eh bien, la commande pour lire le nombre de caractères, c'est celle-ci. Chaîne de caractères, point, la longueur de la chaîne de caractères. Et vous la remets dans la variable. Donc, on va vérifier maintenant si cela fonctionne. Je tape bonjour. Il vient de me dire nombre de passages pour éviter le buffer, 7. Nombre de caractères, 7. Je vais réessayer avec une autre chaîne de caractères. Ah, nombre de passages à éviter le buffer, 12. Hervé, nombre de caractères, 5. Pourquoi ? Eh bien, oui. On n'a pas réinitialisé donc le compteur de caractères dans la boucle. Donc, il faut le réinitialiser. Alors, on va repartir pour le réinitialiser. Passage buffer, le voici. On arrive ici. Passage buffer est égal à 0. On va le transférer. On essaye. On tape maintenant. On va taper dans les mêmes conditions d'ailleurs. Bonjour. Voilà. Je rajoute notre Hervé. Et voilà. Voyez ce qu'il faut retenir de ce tuto. Eh bien, c'est 1. La déclaration et le type de déclaration de variables. Comment réceptionner les données sur le buffer. Et surtout, ne pas perdre à l'esprit de réinitialiser les variables qu'elles soient alpha numériques ou numériques pour continuer le programme. C'est très important. Notre première partie de tuto est terminée. Je vous invite à aller voir les autres tutos qui traitent tout le temps sur la partie des chaînes de caractères. J'espère que ce tuto vous sera utile. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada